Après plus de 72 ans de vie politique, Henri Connambédier a définitivement rangé les armes. Avocat de formation, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis, ministre de l'économie, président de l'Assemblée nationale, président de la République en 1995, Henri Connambédier aura tout connu en six décennies de vie politique. Pour l'avoir connu personnellement, ses valeurs c'était un souci qu'il avait constamment qui est la paix. Que la paix, la cohésion, soit le leitmotiv de tous les Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Il m'a expliqué que quand il y a eu le coup d'Etat et qu'il s'est éclipsé, c'est parce qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait effusion de sang. Il ne souhaitait pas que les Ivoiriens s'entredéchirent, s'entretuent. Henri Connambédier, c'est aussi celui qui a motivé avec le président Alassane Matara la création du RHDP, le Rassemblement pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire. Le parti créé en 2005 à Paris dirige la Côte d'Ivoire depuis 2011. Mais l'absence de consensus sur certains points a provoqué le retrait du PDC-RDA en 2018. Je regrette que le président Henri Connambédier n'ait pas suffisamment compris son jeune frère. Parce que la création du RHDP, c'est justement l'expression d'un véritable amont pour la Côte d'Ivoire et l'amont pour le père à deux. Notre référent à tous, le président Félix-Foufouide Boignet. Selon les textes du parti, après le décès du président, l'intérim est assuré par le brindage. Une convention est prévue dans six mois pour élire le nouveau président du PDC-RDA. Le PDC-I qu'il laisse aujourd'hui en 2023 n'est pas le PDC-I qu'il a reçu en 1993 après le décès du président Félix-Foufouide Boignet. C'est un héritage émietté à entretenir par le futur président et à réhabiliter par le futur président. Pour sa longévité politique et son leadership, celui qu'on appelait le sphinx de Daogro, laisse derrière lui un grand vide à deux ans de la prochaine présidentielle, au cours de laquelle il aurait été un acteur majeur.